Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale, puisqu'en fait, eh bien moi je ne ferai que cette présentation, puisque ce qui va suivre est en fait une captation d'une conférence que j'ai effectuée le mardi 26 avril, lors du troisième cycle CineBD, effectué par les associations de Latrage Jaune, d'Intègre et des Cinéphiles Anonymes. Cette conférence a eu lieu à Grenoble, enfin plus exactement à Saint-Martin d'Air, sur le campus de l'université dite de Grenoble, donc bon, on va pas chipoter. Elle a eu lieu dans le bâtiment Eve, à savoir espace vie étudiante, et à concerner les comics et les super-héros, pour être plus précis, c'est une espèce de tentative de très 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 court résumé sur l'histoire des comics et surtout des super-héros. J'ai commencé un petit peu par expliquer ce qu'était une bande dessinée, puis comment la bande dessinée est arrivée en Amérique, et comment on en est arrivé à avoir les super-héros, et quelques petites choses, quelques petits jalons dans leur histoire, mais voilà, c'était une conférence assez courte, et forcément c'est un sujet extrêmement vaste. Je me suis donc réduit au minimum, le strict minimum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, moi je vous laisse, et à bientôt ! Parce que je travaille sur d'autres trucs là. Eh bien bonjour, merci d'être venu Simon Brode, et je râpe. Alors du coup, je voulais faire une petite présentation de l'histoire des comics. Donc on va faire ça assez simplement, du coup, et pas que ça décontracte. Donc du coup, on va commencer avec une petite chose qui me gêne assez souvent quand on parle de la bande dessinée en France. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à changer de nom, donc de la bande dessinée en fonction de l'origine géographique, en fait. Voilà, on a la BD franco-belge, on va avoir le manga, donc au Japon, le manois en jorée, le, alors là ça va être compliqué à dire, le Lianua, qui est chinois. Donc ce sont généralement en fait des petites images, et donc le texte, comme vous avez vu, sur le côté. Donc comme ça, sur les grandes pages étalées, voilà. On a la BD africaine, on a la Tegneserie, donc c'est comme ça qu'on appelle les bandes dessinées en Scandinavie. Voilà, petite chose comme ça, on a les Fumeti en Italie, tout ça. Et donc c'est quelque chose qui est assez bizarre quand même. Je veux dire, ça ne change rien. Un roman, par exemple, ce sera toujours un roman. On utilisera toujours le bon roman. Derrière, on rajoutera un roman qui vient d'eux, mais on n'utilisera pas des modes différents. Pourquoi on n'utilise pas BD partout ? Comme on fait en Amérique. Ou du coup, on utilise le mot comics, qui signifie en gros, tous les styles de bande dessinée. Par exemple, Astérix, c'est considéré comme du comics. One Piece, c'est du comics. Voilà, il y a de temps en temps des Américains qui utilisent éventuellement le terme manga. Mais voilà, c'est plus pour se la jouer un petit peu. Généralement, tout est rangé au même endroit, comics. Parce que c'est la même chose à chaque fois. Donc, de la narration figurative séquentielle. C'est la définition de la bande dessinée. Alors là, c'est pour se la péter. Techniquement, on peut traduire ça en narration, en images qui se succèdent. Forcément, ça fait moins pro. Forcément. C'est plus loin à écrire aussi. Donc du coup, on va détailler un petit peu la définition vite fait. Donc la narration, c'est assez simple. Tout le monde connaît. Il suffit de raconter quelque chose. Figuratif, ça veut dire que ça va être du dessin. C'est le côté séquentiel qui va vraiment faire la spécificité de la bande dessinée, du coup. Donc là, par exemple, je mange une pomme. Donc, en fait, c'est quelque chose que vous voyez toujours sur les bandes dessinées. C'est ce petit espace-là. C'est ce qui va définir, donc, le temps entre les séquences. A chaque fois, cet espace-plan signifie une ellipse. Et c'est ça qui va faire toute la narration pour la bande dessinée. Par exemple, tu prends un tableau. Un tableau, c'est juste une image, tu n'as pas forcément de narration. Alors, de réfuguration. Par contre, à partir du moment où tu as deux images, tu vas commencer à te dire, elles ont peut-être un lien. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Est-ce qu'il va y avoir un changement ? Et du coup, tu vas te dire, bah, du coup, dans cette intervalle de temps, il s'est passé quelque chose. Et c'est ce qui va faire ce changement. Mais ce ne sera pas forcément des ellipses de temps. Ça peut être aussi des ellipses de mouvements si, après, à partir de ma pop, j'allais jeter le tronion à la poubelle, par exemple. Donc voilà, c'est ça qui fait la spécificité de la bande dessinée. Alors, la narration séquentielle, ce n'est pas nouveau. On l'utilise depuis assez longtemps. On en trouve quelques exemples à quelques endroits. La tapisserie de Payeux, la colonne de Trajan. Voilà. Donc ça, c'est un exemple aussi en Perse. Donc, un texte qui s'appelle Amir Biosir, c'est assez compliqué. Mais il date de la fin du XIIe siècle. Donc là, c'est des hiéroglyphes. Voilà. Donc, de la tombe de Nakh. Donc voilà. Donc la narration séquentielle, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais du coup, on peut se demander quand est-ce qu'est née la bande dessinée, du coup, en fait. Si ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est assez compliqué à trouver, mais généralement, on s'accorde pour dire que c'est un seul type. On va l'appeler Rodolphe Topfer. Alors, Rodolphe Topfer, c'est un Suisse. Il a fait des études en France. Et il est rentré. Il est professeur. Et il est aussi graveur. Donc, il fait des gravures. Donc, au XIXe siècle. Donc, déjà, il y a une dégaine assez spéciale. On peut voir son autoportrait. Il n'a pas l'impression que c'est quelqu'un du XIXe, quoi. Il a un peu les lunettes à la Ozzy Osbourne, tout ça. C'est un peu moderne. Et donc, il va commencer à faire des petites choses comme ça. Et donc, c'est là qu'on va vraiment avoir ça. Là, on va faire le découpage, environ, de la séquence. Enfin, l'intégration séquencieuse, du coup. Et donc, du coup, ça va être lui qui va, en fait, premièrement, en publier, donc sous forme aussi, de livre. C'est pour ça qu'on le définit généralement comme, du coup, l'inventeur de la bande dessinée. Donc, du coup, il faut savoir que Goethe était super fan de lui, par exemple. Bon, il trouvait juste que le sujet était frivole et que merde, connard, il faudrait peut-être un petit peu être plus sérieux, quand même. Et donc, du coup, à partir de Rodolphe Topper, on va avoir, donc, une... des éditions pirates, dont une qui va débarquer, en fait, aux Etats-Unis. Donc, ça va être, en français, ça va être les aventures de Monsieur Vieuxbois. Et donc, ça va être traduit en Obadia All Black. Et donc, ça va arriver, donc, aux Etats-Unis en 1842. Et donc, assez vite, en fait, ça va pousser des gens, en fait, à, donc, refaire la bande dessinée elle-même. Donc, en 1849, on a la première bande dessinée américaine, donc le premier comics, si on considère, comme en France, que comics signifie bande dessinée américaine. Alors, c'est donc « Journée to the Gold Digging » by Jeremia Saddleback. Donc, Jeremia Saddleback, c'est pas l'auteur, l'auteur, donc, c'est donc J.A. et Donald F. Red. Jeremia Saddleback, c'est le personnage. Alors, généralement, on fait pas trop de pubs sur cette oeuvre. C'est un peu leur tentin au Congo, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le couple est un peu douteux. En gros, Jeremia Saddleback, en gros, il va se balader un peu partout pour essayer de trouver de l'or. Et à chaque fois, il va tomber sur des tribus et qui vont chercher à lui casser la gueule, le manger, le... Enfin, voilà. Donc, ensuite, forcément, la bande dessinée, elle sera fortement popularisée, surtout par la presse en Amérique. Voilà. Donc, on va avoir beaucoup de magazines qui sont dédiés à la satire et aux caricatures qui vont commencer à apprendre des bandes dessinées. Donc, par exemple, on a Puck, on a Life et The Judgement. Donc, Life, après, ils vont sèdre vraiment sur leur busier d'épaule. Tu veux dire, Life, aujourd'hui, il n'y a plus une BD. Et donc, oui, on commence à avoir des choses comme ça dans les journaux de l'époque. Donc, là, c'est un exemple en 1880. Et, par exemple, tu regardes des journaux en 1880, par exemple, en France, tu peux avoir juste l'image, mais tu ne vas pas avoir l'ensemble d'images qui, franchement, fait la BD. Donc, là-dessus, ils sont assez en avance et du coup, c'est pour ça que très vite, ça va se populariser auprès du grand public, via la presse. Et aussi, donc, forcément, on a la technologie qui permet de faire plus facilement de l'image. Donc, on commence à avoir arriver de nouvelles techniques, on va arriver dans des personnages récurrents, l'apparition de la couleur aussi. Donc, ça, par exemple, c'est un personnage récurrent qui s'appelle le Yellow Kid. Donc, il va arriver dans Oganzare. Et du coup, le Yellow Kid, il est assez intéressant parce que ça va être le premier, on va dire, gros succès. Il va vraiment booster les bandes du journal, qui est le New York Journal. Et il va faire deux autres petites choses qui sont assez intéressantes pour l'avenir dans la bande dessinée. Alors, déjà, c'est lui qui va commencer à parler dans des bulles. de façon récurrente. On a déjà eu quelques petites bulles de temps en temps, mais c'est lui qui a vraiment les grandes récurrentes. Donc, dès 1887, on parlait dans un phylactère, qui est le moins savant de la bulle. Parce que j'aime me l'impéter, des fois. En 1897, on a une réédition de beaucoup de ces strips. Donc, qui, du coup, va faire 196 pages. Et du coup, en fait, Toto, dans son résumé, c'est l'invention du mot comic book, qui n'existait pas jusque-là. Donc, un livre représentant les comics. Alors, on appelle ça les comics, du coup, aux Etats-Unis, parce que c'est censé être drôle. Parce que c'était là, dans les journaux, pour être drôle. Genre, par exemple, les petits strips de Cubitus, non, je ne sais pas quoi, ouais. Donc, du coup, c'est de là que vient le mot comic. Alors, par contre, ces rééditions, ce ne sera pas monnaie courante. On en aura quelques-unes de temps d'heure dans 1922, comics, par exemple. Mais, ça ne marche pas trop. Et puis, ça... ça va commencer à prendre, donc, surtout avec un magazine. Donc, on va l'appeler Famous Funnies. Donc, il va être beaucoup de réimpression des strips de journaux. Donc, en 1933. Donc, c'est lui aussi qui va donner la forme du comics. Donc, 18 cm... Enfin, 16 cm 83 pour 26 cm. Donc, voilà. Et comme vous pouvez voir, ça, c'est un comics de 73 et ça, c'est un comics de 2002. Il se superpose super bien. Les dimensions n'ont toujours pas changé. C'est assez dingue, juste que les dimensions soient restées le plus long. pour le voir. Alors, du coup, il y a beaucoup de gens qui, du coup, vont commencer à réimprimer, donc, dans des magazines, du coup, les strips de l'époque. Par exemple, on va avoir Alien Publication, qui viendra plus tard, DC Comics, qui va commencer, avec Fun Comics, du Morphin Comics, des quelques autres comme ça. Et puis, au bout d'un moment, forcément, on n'a plus trop de choses à réimprimer. Je veux dire, forcément, on a un peu été jusqu'au bout. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça se rend trop bien. Vraiment, c'est une vraie mine d'or. C'est facile, en plus. Alors, du coup, on va commencer à chercher du matériel original. Et donc, par exemple, tu as des petits auteurs, comme par exemple, Jerry Seagull et Josh Cooster, qui proposent des trucs. Donc, par exemple, la Superman. Dans une version, en 1933, dans un fonds-d'in, Science Fiction, The Advanced World, Mutual Civilization No. 3, qui, du coup, est un Superman maléfique, un peu télépathique, des chauves. Alors, tu enlèves le côté télépathique et c'est l'ex-lutant. Voilà. Donc, forcément, le concept ne marche pas très bien. Et, au bout d'un moment, il va être rebanné et accepté par DC Comics, au cahier de publication. Et qui va, en gros, il va devenir un super-héros. Enfin, en gros. mais, franchement, il ne mise pas un copec sur le titre. Ce n'est pas... Voilà. il paraît en 1938, au mois de juin. Donc, Action Comics. c'est un succès total. Je veux dire, tous les gamins l'achètent. Je pense que c'est beaucoup dû à la couverture. Parce que c'est un truc qu'on ne voyait pas jusqu'ici, en fait. C'est un mec qui soulève une voiture. Et on ne sait pas trop ce qu'il va faire aussi. Techniquement, il peut tout autant empêcher la voiture d'écraser quelqu'un que d'aplatir quelqu'un avec la voiture. Je pense que l'ambiguïté est assez forte là-dessus et ça a beaucoup joué, je pense. Donc, du coup, voilà. Et donc, c'est un gros succès. C'est vrai, à 10 centimes, ça va. Ce n'est pas encore trop cher, les comics. Maintenant, c'est autre chose. C'est ça. Mais en plus, il y a de la pub. Et donc, du coup, on a toute une multitude de super-héros qui vont naître. On commence l'âge d'or des comics. Donc, du coup, j'en ai mis quelques-uns, là. Donc, vous avez Batman, Plastic Man, Captain Marvel, Namor, le prince des mers, Captain America et Wonder Woman. Je vous en ai mis quelques-uns, voilà. Mais au total, surtout, l'âge d'or, on en a un peu plus de 200 qui vont être créés sur une période de temps qui va être, finalement, environ une quinzaine d'années. pour vous dire à quel point il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, je vous ai parlé de l'âge d'or. Qu'est-ce que c'est l'âge d'or ? C'est une reprise, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez ce mythe grec des différents âges. Donc, au début, on a l'âge d'or, ça va super bien. Les hommes sont pratiquement immortels, les dieux vivent sur terre. Et puis, petit à petit, ça commence à devenir de plus en plus la merde. Et donc, c'est l'allégorie qui a été reprise par Richard Halopoff. Et donc, on va avoir appelé cette période l'âge d'argent. Et donc, la période dans laquelle il vit l'âge d'or et après l'âge d'argent. Désolé. Et donc, du coup, ça va rester. Et du coup, on va continuer à les appeler comme ça encore aujourd'hui. Et c'est un peu bizarre de prendre en fait une métaphore qui va dire en gros que plus le temps passe, plus ça va être la merde. Sur le long terme, c'est pas forcément le bon idée. Mais bon. Donc du coup, sur l'âge d'or, donc forcément, on va avoir la seconde guerre mondiale qui va arriver assez rapidement. Superman étant créé en 1938, Batman en 1939, il y a peut-être Marvel aussi en 1939. On va commencer donc du coup à avoir la deuxième guerre mondiale. Et donc du coup, on va envoyer ces super-héros-là à les combattres des nazis. Froncaisement. Des méchants, des nazis. Donc du coup, on va avoir la création de super-héros patriotiques. Donc, il y a des capitaines américains ou Wonder Woman qui ont été créés spécialement pour combattre des nazis. Alors, surtout, Captain America parce que Captain America, c'est de la provoquante pour pousser l'Amérique à entrer en guerre. Captain America est apparu sur sa première couverture. En fait, il cogne une guerre dans la tête. Et c'est neuf mois avant l'entrée en guerre de l'Amérique. Bon, en même temps, il faut dire que les auteurs sont de confession juifs aussi. Et d'ailleurs, Jerry Seagull et Joe Shuster aussi. Alors, petit fait amusant, à l'époque, ce n'est pas Superman qui vant le plus, ce n'est pas Batman non plus, ce n'est pas Captain America, c'est Captain Marvel. Alors, Captain Marvel, ils ne sont tous pas connus. C'est un petit garçon, Billy Batson, qui, en fait, le mot Shazam, gagne la sagesse de Salomon, la puissance d'Hercule, l'endurance d'Atlas, la foudre de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure. Et se transforme en adulte. C'est super pratique de tricher tout le temps. Et donc, franchement, c'est celui qui va se rendre le plus. A peu près, chaque numéro a 1,4 millions de copies. Et le titre est devenu pied de manière, c'est-à-dire 1,4 millions de copies deux fois par semaine. C'est pas mal. Voilà. Alors forcément, il y a eu quelques petits problèmes juridiques avec DC qui a, du coup, le supportait mal et donc, du coup, a décidé de faire beaucoup de procès à Captain Marvel et genre la répervation. Donc, du coup, après la seconde guerre mondiale, ça se vend beaucoup moins bien les comics de super-héros, en fait. parce que les gens se disent retourner à aller combattre des petits gangsters à la petite semaine après avoir combattu les nazis, l'ennemi ultime, tellement ultime qu'encore aujourd'hui on en combat dans tous les jeux vidéo, c'est un peu chaud. Donc, par exemple, on a Captain America qui va s'arrêter en 1950, Captain Marvel en 1954. Et finalement, donc, ce qui va rester, ça va être Superman, Batman et Wonder Woman. C'est les trois qui vont en gros rester à subsister chez DC Comics. C'est ceux qui ne vont pas s'arrêter de s'arrêter. D'être édités. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on les appelle la trinité. Voilà. Donc, du coup, on passe à d'autres choses dans les comics. On fait des histoires de western, de science-fiction, de romance. Ça marche bien les histoires de romance à l'époque. Et surtout, donc, d'horreur et de crime. C'est un peu comme dans la presse à l'époque. Il y avait beaucoup de faits divers, ça marche très bien les faits divers. Alors, du coup, on va raconter des faits divers en BD. On va inventer des faits divers en BD. Et on va aller toujours de plus en plus dans le gore. Et ça marche très bien aux frais des enfants, le gore. Seulement, les parents, ils ne sont pas forcément d'accord. Donc, forcément, on commence à avoir par exemple, des petits trucs. Qu'est-ce que vous pouvez faire à propos des comics ? Voilà. On commence à parler beaucoup de l'influence négative des comics auprès des jeunes. on commence à brûler des comics en presse publique. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose le fait de brûler des livres. Voilà. Et surtout, du coup, on a du coup le gouvernement américain qui commence à se poser la question. Il faudrait qu'on fasse vraiment une enquête sérieuse sur le fait parce que les comics peuvent vraiment pousser la jeunesse à la délinquance finalement. Et puis surtout, on a un livre aussi. On a un livre qui s'appelle The Seduction of the Innocent du docteur Frédéric Wertham. Alors du coup, Wertham, il a tendance un peu à, si vous voulez, vraiment, vraiment pousser les choses par oxy, c'est à les rendre hyper alarmistes. Surtout, il n'y a pas forcément à avoir compris le message du comics. On va juste étendre le micro deux secondes le temps de changer le petit chat. Apparemment, vous avez compris qu'on va parler. Alors du coup, Wertham, il va commencer un peu à dire que, de toute façon, les comics, c'est très bizarre, ça sert à courir de la jeunesse. Enfin quoi, regardez Batman et Robin, ils dortent en le même lit. C'est forcément un message destiné à rendre notre jeunesse homosexuelle, hein ? En plus, Robin est un petit jeune quand même aussi, pour l'appeler. Et forcément, Superman, c'est un peu une figure nazie. Forcément, le sur-ordre, c'est un peu gros de dire ça alors que les auteurs sont juifs, mais bon. Et du coup, Wertham est très très populaire à l'époque. alors, actuellement, on est en train de démontrer que franchement, donc par exemple, en fait, il disait qu'il avait fait des études sur un certain panel d'enfants et que un très grand nombre de ceux à qui il a proposé des comics a vu un tentement violent. Par exemple, ce qu'il a oublié de dire, c'est que le panel d'enfants qu'il a choisi, il a été le prendre dans un hôpital psychiatrique. j'aurais tendance à dire qu'il y a un lien de cause à effet, mais bon, la rigueur scientifique. Et donc, du coup, ça va avoir une très grosse influence. et du coup, beaucoup d'éditeurs de comics vont se rassembler pour en gros créer la Comics Code Authority. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont dire « Bon, les mecs, avant qu'on nous censure, on va créer un truc nous-mêmes histoire de nous censurer nous-mêmes. » Déjà, au moins, on ne dira pas jusqu'à l'interdiction totale. Et donc, voilà. Donc, du coup, ça va marcher. Les comics ne vont pas être interdits et ne vont pas se faire censurer par le gouvernement, mais par un organe qui s'appelle le Comics Code Authority. Il y a des éditeurs qui ne vont pas s'en remettre. Par exemple, ici, Comics, qui était vraiment spécialisé dans la terreur. Je ne sais pas si vous connaissez les comptes de la crypte, par exemple. à la base, c'était des comics publiés par ici, par exemple. Ici, il ne m'aura pas de suite, mais il en aurait très, très long à connaître. Malheureusement, il aurait peut-être fallu achever la tête plus tôt. Et donc, du coup, on a quand même des super-héros qui vont commencer à revenir. Parce que du coup, l'horreur, on ne peut plus en faire, voilà. Donc, on va essayer de retrouver quelque chose pour relancer un peu les ventes. Et donc, du coup, on va se décider à faire des versions améliorées des premiers super-héros. On va décider de les remettre au goût du jour. On va en donner une seconde jeunesse. Donc, par exemple, on va commencer l'âge d'argent avec le comics qui est censé commencer l'âge d'argent. C'est traditionnellement qu'on ne fait pas mieux. Donc, c'est Shock Health numéro 4 qui a introduit un nouveau flash. Alors, du coup, on avait un flash, l'homme le plus rapide du monde, donc dans l'âge d'or, qui était Jigaric avec le plateau de salade, enfin, le bol de fruits sur la tête. Et donc, du coup, il est remplacé par Barry Allen qui a un costume déjà plus présentable en public, on va dire. Et donc, ça va vraiment relancer une mode où vraiment, on va commencer du coup, à reprendre beaucoup de super-héros de l'âge d'or et le remettre au goût du jour. Donc, par exemple, là, je vous ai pris deux exemples qui sont aussi tous les deux chez DC Comics. Donc, Alan Scott, le premier gris de lanterne, qui techniquement est une lanterne magique, va devenir, en fait, un corps de gardien de l'espace, de gardien de l'espace, avec des anneaux qui concentrent l'énergie de la volonté elle-même. On a donc le premier atome qui utilise normalement des pouvoirs un peu atomiques avec ses poings et il fait très mal. Qui devient, du coup, un petit espion pendant la guerre froide et qui, du coup, peut rétrécir et changer de taille. Par exemple, il peut voyager à travers les lignes de téléphone. Ce qui est super cool. Forcément, aujourd'hui, avec les portables, il marche moins bien. Un petit souci de la technologie des fois. Mais il n'y a pas DC qui fait ça. Donc, par exemple, alors, Marvel n'existe pas encore donc, du coup, je saute un petit peu pour plus tard. Donc, du coup, on avait la Torche Humaine chez Tommy Comics qui deviendra plus tard Marvel. La Torche Humaine, c'était un androïd. Donc, du coup, qui combattait aussi un peu pendant la Seconde Guerre mondiale qui sauvaient des gens et du coup, on le transforme en être humain qui vit chez les quatre fantastiques. Johnny Storm. On a aussi, par exemple, chez Charlton, donc, Dan Garrett, le premier Blue Beetle, qui est déjà un rachat d'un autre éditeur. Il a déjà été un peu compliqué qui, du coup, met le flambeau à tête corde. et qui, du coup, en fait, c'est assez intéressant parce que, du coup, autant il n'y a aucune filiation entre les deux Torches Humaines, autant là, c'est vraiment, donc, le premier Blue Beetle qui va donner son rôle au second sur son lit de mort. Donc, justement, en fait, l'âge d'argent, c'est la création de la Justice League of America. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler un petit peu. Alors, du coup, elle est là pour remplacer la deuxième première équipe de super-héros qui était la Justice Society of America. Donc, quand on parle pour remettre ces concepts au bout du jour, voilà. Mais, du coup, ça fait bizarre un petit peu, par exemple, surtout pour les lecteurs de DC Comics, de voir un peu, quand même, tous les personnages que j'ai vus voir dans l'âge d'or, finalement, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ils sont oubliés. Ben non, on va créer une petite astuce de ces laristes, le multivers. Donc, c'est encore Flash. Flash, ne cherchez pas l'âge d'argent, c'est Flash. Donc, du coup, on va avoir en 1961, donc l'arrivée de mondes parallèles. Donc, par exemple, tous les super-héros de l'âge d'or sont toujours vivants. Ils sont juste sur une terre parallèle à celle qu'on suit depuis le début de l'âge d'or. Ce qui est compliqué puisque du coup, Batman, Superman et Wonder Woman, ils sont en double. Mais bon. deux mois après l'arrivée du multivers, on a l'arrivée de l'univers super-héros de Marvel avec l'arrivée des 4 fantastiques. Donc, en fait, c'est Martin Goodman qui, du coup, en fait, est mis au courant des chiffres de vente chez DC de la Justice League. Ça se vend très, très bien. Et du coup, Martin, il rentre chez lui. Voilà. Et puis, il demande à deux gars qui rentrent chez lui, Stan Lee et Jack Kirby, de créer une équipe de super-héros, comme ça. Donc, ils vont créer les 4 fantastiques et ça va lancer toute l'univers Marvel. Alors, Kirby, c'est pas un nouveau. Kirby, il travaillait déjà sur le Captain America d'Âge d'Or. Et Stan Lee aussi. Vite fait. À 13 ans, il avait écrit une histoire du Captain America. Il leur livrait le courrier, le pote. Et donc, du coup, l'idée d'un univers de Marvel, ça va être un peu une idée double. Donc, ça va être déjà de créer des spéréo qui sont touchés par les problèmes de la vie quotidienne, même le doute ou l'argent. Donc, forcément, pour ça, Spider-Man, c'est un peu l'emblème parce que sa vie, elle est merdique. Le doute, pratiquement, je dirais pas pratiquement tous les ans, mais presque. Et à un moment, il se dit est-ce que je suis vraiment bon en tant que Spider-Man ? Est-ce que j'ai vraiment le droit ? Et puis, l'argent, c'est systématique. Et donc, du coup, il y a une autre chose qui va faire le succès de Marvel. dès le début, c'est de chercher à faire se rencontrer tous ces personnages. Ce qui, par exemple, n'arrivait que très peu chez DC Comics, par exemple. C'est-à-dire que chez DC Comics, ils se rencontraient dans les titres d'équipe comme Justice League, mais pas vraiment ailleurs. Un titre Batman, il venait Batman, éventuellement Robin et tout ça, mais Superman, c'était vachement rare. Marvel, du coup, comme il commence, il cherche à faire connaître un peu tous leurs titres en les faisant se rencontrer hyper souvent. Et c'est une stratégie qui va payer et qui va donner l'illusion d'un univers partagé et continu qui va devenir la très grande force de Marvel auprès du public. L'âge d'argent, comme je l'ai dit, c'est aussi le moment où on commence à racheter beaucoup les catalogues des autres éditeurs. Par exemple, ici, ils rachètent à peu près tous les super-héros de la ligne de Charlton et Stone, donc l'Hopital, la question, le Capitaine Atom, tout ça, et aussi le Capitaine Marvel. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont fait un gros procès à l'éditeur de l'époque, Fossette, et quelques années après, ils lui ont racheté les droits pour le boucher de toi. C'est moche, mais ça marche. Et donc, du coup, ça a créé d'autres terres parallèles. Parce qu'on ne peut pas les faire arriver sur la Terre normale de base comme ça. Alors du coup, on crée d'autres terres parallèles. La Terre 5, la Terre S pour Shazam. Et ça commence à devenir le bordel. Alors du coup, tous les autres types de comics déclinent un petit peu les westerns, les romances, et tout ça. C'est vraiment les super-héros qui m'ont prédominé pendant cette époque. Je vous ai mis quelques couvertures sympas. C'est vrai que j'aime beaucoup, en tout cas. ils vont quand même noter qu'en 1964, on aura quand même le Comics Underground, ou comics avec un X, qui du coup va être créé surtout en gros, donc en réaction contre le Comics Code, qui du coup ne sera pas retrouvé par le Comics Code et ne sera pas vendu en boutique. Vous voyez, dans les petits réseaux qui va faire une grosse satire religieuse, forcément, ça n'aurait pas passé. Ou Péros Inc., qui a comme son titre Amazing Adult Adventure, qui forcément va être un peu plus osé. Ça ne s'est pas passé non plus. Juste pour dire que l'âge d'argent n'est pas forcément toujours arrêté par le Comics Code. Alors l'âge d'argent, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il finit. On a trois dates possibles qu'on va garder. Donc en 1970, éventuellement, Green Lantern et Green Arrow, qui a un titre crossover qui du coup va amener le très conservateur à Jordan. C'est un peu le héros américain, qui ne pose pas trop de questions. Et Green Arrow, qui du coup, Green Arrow, lui, a une vraie conscience politique. Et du coup, ils vont faire une sorte de road movie à travers toute l'Amérique et du coup, vraiment, il a critiqué absolument. Donc on va attaquer le problème de la droite, le problème du racisme. par exemple, ce bonhomme demande à Green Lantern, « Écoute, mec, je connais tes aventures, je sais que tu as été sauvé les hommes orange, les hommes bleus, qu'est-ce que tu as fait pour les hommes noirs ? » Voilà, c'est ce genre de trucs. Ça, c'était le premier épisode. Alors sinon, du coup, on pourrait avoir éventuellement, en 1971, avec le premier comics d'Epic 2, avec Marvel et DC Comics. Ça va être les deux nettes, donc du coup, on les appelle l'Epic 2, les gros deux, mais c'est moi, je fais les gros deux. Donc du coup, ce comics n'est pas passé par la censure du Comics Code, tout simplement parce qu'il parle de drogue et c'est interdit. Simplement, il parle de drogue donc forcément de manière morale et préventive. Et donc du coup, il sort quand même, donc sans être passé par le Comics Code et du coup, tout le monde salue. Tu as les pharmaciens qui saluent, voilà, la presse. Tout le monde est super enchanté de voir ça. Là, ça sent un peu la fin pour le Comics Code. Mais chez DC, il restera jusqu'en 2011 parce que DC, ils sont très prudents. Ou alors éventuellement, en 1973, la mort de Gwen Stacy. Alors, ce n'est pas du spoil, ça fait 40 ans, s'il vous plaît. Je sais qu'en film, ça date de beaucoup moins, mais quand même. Donc du coup, voilà, c'est une date qui va rester chez les lecteurs en beaucoup, la mort de Gwen Stacy. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle est là. Mais je trouve ça quand même moins révolutionnaire que les deux autres. Et donc du coup, le ton de ces trois œuvres, finalement, ça va donner un petit peu le ton de ce qu'on va avoir dans l'âge de bronze. On va avoir beaucoup de commentaires sur la société. On va par exemple parler de racisme avec les X-Men qui vont revenir en force. Les X-Men existaient déjà, mais ils ne marchaient pas du tout. Tout le monde s'en foutait des X-Men. Ils sont arrêtés dans des numéros 30. Je n'ai pas chiffré de l'acte là. Et après, ils n'ont fait que des réimpressions. Jusqu'à des numéros 100, par exemple. Donc voilà, on a aussi du coup des nouveaux personnages qui servent à mieux représenter tous les aspects de l'Amérique. Et donc pas avoir forcément un homme blanc toujours en héros. Bon, c'est le début. Donc du coup, ils ne sont là que dans quelques épisodes, mais c'est déjà un bon début. Donc, comme je disais, on a maintenant un marché assez bipolaire. Donc d'un côté Marvel et de l'autre DC. C'est les deux gros géants. C'est difficile pour les éditeurs de survivre à côté à ce moment-là. Il y en a qui survivent, mais ils sont assez spécialisés. Par exemple, tu vas voir Archie Comics qui va être spécialisé dans des comics un peu rigolos, romances, un petit côté chrétien aussi, des fois. Et donc, du coup, des fois, on a des crossover entre ces deux-là. C'est un truc qu'aujourd'hui, je rêve encore de voir des crossover entre Marvel et DC en comics. Donc on commence avec Superman versus Spider-Man. Donc ensuite, on aura Batman versus Hulk. On aura un deuxième Superman contre Spider-Man. Et donc, le choc des gros titres qui vendent le mieux à cette époque-là, X-Men et l'équipe de la tête. Il y avait un projet pour faire un crossover entre les Avengers et la Ligue de Justice. Ça ne se frappe pas. Pas à ce moment-là parce que là, ils sont un peu foutus sur la gueule. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur celui-là. On commence aussi surtout à reconnaître le travail des artistes. C'est-à-dire que jusque-là, les artistes, ils vivent un peu à la rue, si vous voulez. Alors du coup, c'est là qu'on commence par exemple. Tu as beaucoup d'auteurs quand ils apprennent que les créateurs de Superman, ils sont super pauvres, il y en a qui passent à la poste pour avoir ça a l'air de misère. Du coup, ils vont se réunir et ils vont faire pression sur l'éditeur d'ici pour faire rectifier cela. Par exemple, si vous regardez le Superman de Donner, vous verrez un titre où il y a marqué Superman a été créé par Jerry Siegel et Jules Schuster donc c'est grâce à cette pression. Sinon, ils ne seraient pas notés. Et on a aussi certains nouveaux éditeurs qui du coup pourraient être plus attractifs par rapport au P2. C'est moi, ça proposait aux auteurs le droit d'avoir, le droit de gérer leur création après, d'avoir le droit à cercle. Alors, chez nous, en France, c'est vrai que c'est un peu normal que l'auteur ait les droits. en Amérique, ce n'est pas la même conception du droit d'auteur. Alors du coup, on a quand même certains jours qui reviennent. Forcément, le comic code a pris un gros plan dans l'aile. c'est maintenant très rare que quelque chose soit censuré. Et donc, du coup, on a le retour du genre de équipe, par exemple, avec la créature du marais ou par exemple, Ghost Rider. On va avoir aussi de la fantaisie qui va revenir, Connell le barbare. Par exemple, on va aussi avoir Warlord ou des trucs comme ça. Aussi, on va avoir beaucoup d'adaptations de films qui marchent. On va chercher les sous-dommissons. Donc par exemple, Star Wars, Indiana Jones. C'est la planète des singes. Star Trek. 2001, l'Odyssée de l'espace. Et aussi, pas mal de SF. Star Wars, c'est passé par là. Et donc, c'est assez populaire puisque du coup, c'est fait carrément par Marvel et DC. Du coup, ça se rend super bien. Alors la peintre de l'âge de bronze, du coup, on situe ça assez traditionnellement entre 85 et 86 avec trois œuvres. Du coup, ils sont sortis successivement et les trois chez DC Comics. Alors il faut ça jusqu'ici. Tout ce qui concerne début d'âge et fin d'âge, c'est du DC. Je tiens juste à le dire. C'est quelque chose d'assez amusant. Donc du coup, on va avoir Watchmen d'Aven Moore qui va forcément poser un regard assez désabusé et post-moderne. sur les super-héros. On va avoir le Dark Knight Returns de Frank Miller qui du coup est le Batman retraité qui en gros reprend à 50 ans son travail de Batman et qui du coup va être très violent. Voilà. Et on a aussi Crisis on Infinite Earths. Crisis on Infinite Earths, c'est techniquement le premier reboot de DC. Alors c'est pas un reboot complet complet parce qu'il y a encore quelques petites choses qui restent mais techniquement Crisis on Infinite Earths c'est le multivers c'était trop le bordel personne sur quoi. Du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un espèce de gigantesque événement et le monde vous mourir et à la fin il restera plus qu'un seul monde et il n'y aura plus qu'une seule version. Alors l'année après déjà on commence à parler de trucs un peu un peu bizarres du coup ça ne marchera pas super en termes de ça mais l'histoire est super bien. Et donc du coup inspiré par Watchmen et The Dark Knight Returns il va y avoir beaucoup de comics qui vont devenir très sombres et surtout les anti-héros sont très populaires. par exemple Batman The Killing Joke d'Helen Moore encore ou par exemple la série Wolverine de Frank Miller encore forcément c'est aussi le moment où le punisher va en dire en grâce ou ce genre de choses va arriver et Wolverine va devenir vous voyez comment Batman vend pratiquement tout aujourd'hui Wolverine c'était ça à l'époque il est supérieurement un peu plus sage ils vont prendre cher Superman va mourir Batman va se faire briser le dos et partir en convalescence pendant un an laissant la place à un autre personnage pour reprendre le manteau qui lui va se mettre à tuer des gens on va avoir Archangel qui du coup va devenir un chevalier de l'apocalypse et du coup le petit Al Jordan Green Lantern il va détruire tout son corps dans l'espace devenir magnifique et être un super vilain pendant 20 ans on a aussi donc du coup à l'arrivée des nouveaux éditeurs par exemple Image Comics alors Image Comics c'est cet auteur qui vendait super bien chez Margon et qui ont décidé de partir fonder leur propre truc histoire d'avoir la création sur l'endroit alors très vite ça va être le bordel parce que du coup ils ont décidé de faire rencontrer plusieurs personnages à eux entre leurs titres et il va y avoir des bisbilles donc du coup on a beaucoup beaucoup de procès pour savoir à qui a Martin des super héros on va avoir un gros procès qui a duré 30 ans il s'est achevé il y a pas longtemps qui a les droits de superman ça a duré 30 ans ça s'est achevé là il y a quelques années et là par exemple j'ai pris un exemple d'un procès entre Todd McFarlane et Neil Gaiman donc sur les droits de partenage d'Ongela du coup il est apparu dans ce pod et Gaiman il voulait récupérer les droits et puis McFarlane il ne voulait pas forcément et c'est aussi à partir de cette époque qu'on a beaucoup de résurrection et de reboot donc forcément il faut attirer le lecteur donc il faut faire du sensationnel donc du coup on a le retour de superman Donna Troy c'est un vrai bordel elle n'arrête pas de crever et de revenir pratiquement tous les 5 ans pareil pour Phoenix pareil pour Phoenix John Gray enfin là quand même ça fait un petit moment qu'il n'avait pas revenu quand même touche du bois et on a aussi la naissance du mouvement spéculatif donc des gros collectionneurs donc il va arriver et aussi l'arrivée des recueils c'est super bien parce que jusqu'ici il y a peu de réimpression et surtout je vous l'ai montré les comics c'est petit il y a très peu à lire donc là il y a l'arrivée des trade paperbacks ça va être donc en gros des arcs complets qui peuvent être édités dans des trucs à peu près comme ça à des prix pas dégueu donc le marché spéculatif en gros ça va être on va faire des petites couvertures alternatives on va faire des couvertures rigolotes on va mettre des trucs dans ton comics histoire qu'il soit collector et il faut que tu en achètes plein parce qu'il va prendre de la valeur avec le temps vite vite il y en a peu donc par exemple pour la mort de Superman on va avoir une édition dans un gros sac noir avec le signe de Superman en sang à l'intérieur tu vas avoir le bracelet noir pour porter le deuil tu vas avoir des cartes postales tu vas avoir des biographies des petits trucs de personnages voilà tu as tu as des pères et des mères de famille qui vont en acheter 10 et qui vont et je me souviens avoir vu un reportage là dessus je vais encore regarder des trucs donc du coup la mère disait j'achète ça ça servira à payer les études des gosses plus tard alors le marché spéculatif ça n'a pas marché longtemps dès 93 ça s'écroule avec le numéro 1 de Turok chez Valiant qui du coup va être le premier comics vraiment vraiment collector à s'effondrer en termes de vente en gros ça a été quelque chose de très fort mais qui a duré très peu de temps la spéculation en tout cas à ce niveau là aujourd'hui encore on a de la spéculation mais c'est plus chez les fans et pas vraiment chez le grand public alors maintenant qu'est-ce qu'il y a là c'est un peu compliqué parce que là on arrive à finalement une période un peu plus proche de nous et c'est un peu difficile d'y voir clair c'est à dire qu'il faut du temps pour se dire tiens là on a changé d'âge là ça a été marquant ça a vraiment marqué l'histoire ça a vraiment changé les façons de faire donc du coup je me suis dit ce serait quand même un peu malo de dire ce que moi je pense comme étant des vérités donc du coup à partir de là on est un peu en zone théorique on va apprendre pour argent comptant alors moi personnellement je pense qu'on a changé d'âge j'appelle ça l'âge des événements pour l'instant il faut d'autres choses c'est à dire qu'en ce moment on a énormément énormément d'événements pour faire vendre à peu près tous les étés voilà par exemple on va avoir Civil War les Supergirls qui vont se foutent sur l'aigle on va avoir Blackest Night on va faire assister tout le monde chez DC et ça va être des zombies on va avoir Secretoire tiens on va faire un espèce de shoot on va faire en gros un agglomérat de tout ce qui a à peu près fonctionné et aussi on va laisser les auteurs s'amuser et écrire un peu tout ce qu'ils veulent pendant 5 mois ce qui est sympa parce que la liberté créative c'est pas forcément ça aussi beaucoup beaucoup de contraintes éditoriales c'est à dire que par exemple un auteur va commencer à raconter son histoire et puis au bout de 3-4 numéros il va être obligé de la changer un petit peu parce que par exemple chez Batman il y a tel événement alors du coup il faudrait relier un numéro qui s'inscrit dans la continuité du gros événement encore ça chamboule pas mal les plans ça les ventes de comics sont aussi plus qu'elles étaient par rapport aux années 90 ça c'est clair dans les années 90 donc c'est arrivé qu'on vende des comics à plus de 60 millions d'exemplaires la norme c'était quand même 30 les comics qui marchaient bien c'était 30 millions aujourd'hui si un comics se vend 10 millions c'est un gros succès juste pour vous dire on a quand même vachement descendu en termes de déjà 1 million ils sont contents alors après aussi il faut voir que maintenant il y a le marché numérique et aux Etats-Unis ça marche bien parce qu'ils ont des bonnes plateformes pour ça par rapport à chez nous c'est pas encore ça la bande dessinée numérique on a aussi les comics indépendants du coup qui se font beaucoup plus de place vous avez connaissance sans doute The Walking Dead vous connaissez peut-être Scott Pilgrim il y a le film vous connaissez pas Saga mais je me fais pas de doute à un moment ils vont l'adopter et donc du coup en fait vraiment on a l'arrivée des comics indépendants à tel point surtout pour Image maintenant on parle plus forcément de Big 2 mais on commence à parler de Big 3 parce que franchement alors les ventes des Big 2 baissent alors que des éditeurs indépendants montent aussi il faut dire aussi que les éditeurs indépendants n'ont pas toutes les contraintes ils font un peu ce qu'ils veulent ils racontent des œuvres personnelles ils ont leur droit et du coup forcément les auteurs qui sont super bons ils se demandent pourquoi je reste sur Marvel et DC non je vais aller chez les autres et je vais faire mon truc alors forcément les bons auteurs se retrouvent ailleurs en tant que temps ils vont chez Marvel et DC histoire de se faire un gros chèque et de mettre le beurre dans les épinards et puis après ils ne repartent pas leur truc et donc de leur côté les Big 2 font tout le temps des reboots ou des numéro 1 histoire d'attirer de nouveaux lecteurs par exemple en 2011 on a eu les New 52 qui a été un reboot de chez DC donc là on va en avoir alors quelque chose qui ressemble à un reboot mais qui n'en est pas forcément un c'est compliqué parce qu'il n'est pas encore sorti donc je ne sais pas quoi donc DC Universe Rebirth dont on parle là il s'en remet donc j'attends et donc suite à Secret Wars donc on a vu qui date de l'été dernier on est arrivé dans All New All Different Marvel Nao voilà on a eu Marvel Nao on a eu All New Marvel on a All New Different Marvel là maintenant on a All New Bref Different Marvel ça commence à être long et à chaque fois on retourne au numéro 1 parce qu'un numéro 1 ça fait plus vendre en tout cas en théorie ça ne marche pas forcément enfin si les ventes des numéros sont plus fortes mais ça ne se suit pas après du coup ils retournent faire un numéro 1 sans que ce soit des vrais points d'entrée donc du coup aussi ils comptent beaucoup sur le cinéma pour attirer de nouveaux lecteurs et donc du coup beaucoup d'éléments des films sont repris dans les comics les mecs qui vont au cinéma ils ne veulent pas forcément aller vers des comics ça se voit chiffre de vente ça se voit et donc voilà c'est à peu près la fin de mon petit tour d'horizon donc voilà merci il est quelle heure ? parce qu'il y a une autre conférence après je ne vais pas bouffer le temps de faire de l'UQ il est 18h30 18h30 une petite dix minutes dix minutes de questions bon bah rapide alors Didier d'abord et après toi moi je te disais qu'il y avait une idée de quoi ? je te disais que vous pouvez moi je te dire d'accord en fait en fait je te disais qu'il y avait une idée d'accord je te disais qu'il y avait trois choses que moi j'ai entendu dans la vidéo c'est qu'il n'a pas forcément apporté dans cette conférence et que je la parle peut-être un peu plus facilement sur la conférence alors vous voulez apprendre dans l'ordre de la première c'est d'avoir parlé des super gros pendant la semaine mondiale et des petits amis pour en venir par la semaine etc il y a eu des actions au travers des pour justement essayer de faire mieux passer cette guerre c'est parce qu'il y a une autre avis ça va parce que j'ai entendu le petit ami pareil c'est quoi c'est le micro on a parlé un petit peu d'aspect et là en effet on a un petit peu de masse aussi à voir c'est qu'il y a de la france par la france et que vous faites il y a quelque chose qui est d'une manière différente de la pressée mais il n'y a pas à laisser alors du coup je vais jouer à Burger Quiz je me rappelle des questions dans l'ordre concernant la guerre du Vietnam en effet mais vachement moins si tu veux à l'époque vraiment c'était tous les super-héros aller se faire un nazi même ceux qui ne bougeaient pas genre par exemple Superman n'y est pas allé parce que forcément du coup Superman a foutu des nazis c'est bon il a gagné donc du coup DC Comics ils ont fait ouais mais Superman c'est un alien alors il va voilà il ne va pas aller se battre Batman il va rester à Gotham mais c'est les nazis qui viennent à Gotham la guerre du Vietnam il y a eu quelques trucs en effet je me souviens d'un comic qui s'appelle Zonab voilà mais vraiment c'est vraiment pas la même échelle et surtout les comics c'est un peu généralement une contre-culture finalement ils vont rarement aller dans le sens de l'état finalement par exemple par exemple c'était aussi une critique du gouvernement Bush vous allez dire tiens il y a ça il y a des armes cachées on va aller par la guerre voilà voilà c'est plutôt le genre à propos de mort le mariage homosexuel qui a dit non il ne faut pas donc oui en effet il y a eu quelques petits titres mais très franchement par rapport à ce qu'il y avait au niveau de la seconde guerre mondiale c'est franchement rien du tout alors ensuite les comic-con alors du coup j'étais à la Paris Comics Expo il y a très très peu de temps donc du coup je peux te dire que non c'est bon c'est arrivé en France maintenant alors là je suis incapable de dire j'aurais tendance à dire avant parce que je connais les comic-con qui je crois il existe depuis des années 80 mais c'est sans doute sans doute pas à la même échelle à la base ça peut être juste des petits rassemblements de fans qui sont devenus en effet des grandes messes et maintenant des grandes messes de l'audiovisuel surtout il y a de moins en moins de comics dans les comic-con ça c'est sûr c'est ça que j'étais content à celle de Paris il y avait beaucoup de comics on a eu une comic-con qui du coup est arrivée à Paris l'appareil comic-con qui là était très très audiovisuel très peu de comics est-ce que du coup je continue sur les comic-con ou pas ? d'accord et donc du coup ensuite c'était le rachat de Marvel par Disney alors les rachats catalogue c'est pas forcément nouveau comme je l'ai montré par exemple Marvel surtout sorti de faillite tous les années 90 ils sont dans le rouge Marvel disons c'est ça et puis du coup forcément quand Disney est butoqué à la porte en disant bonjour le film de Rémi c'est 2002 le rachat de Marvel par Disney c'est 2005 et aussi surtout Marvel a toujours beaucoup compté sur ses produits dérivés les ventes de jouets et les dessins animés donc forcément ils n'ont pas dit non en plus Marvel a quand même gardé pas mal de liberté créative par rapport à Disney alors peut-être beaucoup moins pour les films mais dans les comics ça va il n'y a pas eu trop de Marvel publie de temps en temps des comics sur des attractions Disney éventuellement mais pour l'instant c'est à peu près le seul ah si il y a eu la sortie de Tron vous avez fait des couvertures alternatives avec des costumes dans le genre de Tron mais voilà c'est à peu près tout donc voilà c'est fini du coup je crois c'est à peu près du coup c'est à peu près du coup